Musique de générique Eh bien, bonjour Laure, Laure Montaigne. Vous êtes lectrice-animatrice de l'ASET, l'Association pour la scolarisation des enfants Ziganes. Et justement, nous allons parler de ces enfants Ziganes en France. Est-ce que l'on sait, par exemple, combien ils sont ? C'est difficile de répondre à cette question, surtout au niveau de la France. Et je ne suis même pas sûre que les chiffres existent. Moi, je peux davantage parler de mon vécu avec ces enfants sur la métropole lilloise en essayant de préciser ce qu'on entend par « enfants de Ziganes non sédentaires ». Alors, en fait, il y a deux profils. Il y a les enfants Roms migrants qui viennent des pays de l'Est, comme la Bulgarie ou la Roumanie. Et les familles que je côtoie vivent dans des cabanes en matériaux de récupération ou dans des vieilles caravanes qui ne roulent plus. Mais ces familles sont régulièrement expulsées et elles ne sont pas relogées. Alors, elles vont un peu plus loin et elles reconstruisent leur cabane. Et ça, c'est un gros problème pour les enfants qui, parfois, étaient scolarisés. Il faut tout recommencer, quoi. Et dans ces conditions, on ne peut pas parler d'enfants sédentaires puisqu'ils sont amenés à se déplacer selon les expulsions. Après, il y a les enfants des familles françaises, qu'on appelle communément les gens du voyage. Eux, ils vivent en caravane et ils sont attachés à ce mode de vie itinérant. Mais ils n'ont pas tous de la place sur les aires qui sont construites pour eux. Et donc, ils s'arrêtent où ils peuvent et ils stationnent sur des parkings de grande surface ou parfois sur des pâtures un petit peu à l'extérieur de la ville. Alors, des chiffres de l'INSEE et du département du Nord, qui datent de 2018, montrent qu'il pourrait y avoir 2600 enfants français non sédentaires, rien que dans le nord de la France. Et en fait, il est très difficile de recenser officiellement ces enfants dans la mesure où très peu d'entre eux sont inscrits à l'école. D'accord. Et est-ce que ces enfants apprennent à lire ? L'accès à la lecture dépend de leur scolarisation. Ils sont souvent confrontés à une double difficulté. D'abord, celle de la langue, car le français n'est souvent pas leur langue maternelle, même si leurs parents sont des citoyens français, comme c'est le cas pour les gens du voyage. La deuxième difficulté, elle est liée à leur mode de vie non sédentaire, justement. Parce que lorsque l'on se déplace souvent, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, eh bien, il est difficile pour les enfants de suivre une scolarité harmonieuse et continue. Pourtant, lorsqu'ils sont scolarisés, alors soit dans des classes mobiles qui se déplacent justement sur les terrains, les parkings, les pâtures ou auprès des cabanes, eh bien, ou alors dans des écoles en dur aussi, ce qu'ils appellent les écoles en dur, nos écoles, quoi. Ou alors certains, une petite minorité, ont recours à l'enseignement à distance, avec le CNED. Eh bien, avec tous ces moyens-là, ces enfants, ils arrivent à apprendre à lire. D'accord. Et quelle est, selon vous, la raison pour laquelle il faut apprendre, et c'est important d'apprendre la lecture à ces enfants de Ziganes et qu'ils aient accès à cette lecture ? Eh bien, je pense qu'il est important que ces enfants aient accès à la lecture pour être autonome dans des situations simples de la vie courante, se repérer, avoir accès à des informations. Parce que dans un monde où l'écrit est partout, savoir lire, ça facilite la vie. Et pendant longtemps, ces familles pouvaient se présenter directement au guichet de la Poste, de la CAF ou dans une école pour obtenir des explications, oralement. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Il faut souvent passer par Internet pour obtenir des informations ou pour effectuer des démarches en ligne. Et puis lire, c'est aussi développer son imaginaire, rêver, s'évader. C'est aussi permettre de réfléchir, de penser par soi-même, de se faire sa propre opinion et de devenir un citoyen à part entière. Et j'estime que ça, n'importe quel enfant y a droit. En fait, lire, ça ouvre des horizons. C'est être libre. Eh bien, merci, Laure. Et merci pour cet éclairage sur les enfants de Zygane et sur la lecture. Merci. Merci. Merci.